Donc, Ifunga, tu penses quoi de la pompe ? Tu donnes quel conseil aux élèves qui aiment pomper tous les jours là ? Ce n'est pas bien. Tu dois apprendre à étudier leur leçon à la maison. Tu dois apprendre à étudier leur leçon. Oui. Voilà, quand tu es à pomper ? Non. Tu ne pompes pas, non ? Oui. Voilà, super. Faut continuer comme ça, hein ? Ok, bonne chance à toi. La triche, c'est un moyen pour certains élèves d'aller plus vite. Toi, tu ne veux pas étudier, tu es obligé de tricher. Et normalement, personnellement, moi, je suis un très grand pompeur. Ça, je vous conseille. Officiellement. Officiellement. La pompe, c'est un moyen très sûr de réussir. Parce qu'à étudier, tu n'es pas sûr ? Mais non, quand tu as travaillé d'une entreprise, tu vas faire comment ? Puisqu'au lycée, tu pompes ? Mais quand je travaille dans un entreprise, je m'applique. En tout cas, ça va finir avec le temps. Avec le temps, voilà. Pour moi, la pompe, c'est quoi ? C'est un moyen essentiel au cas où c'est qu'il n'a pas étudié, en tout cas. Voilà. C'est le plan B. Le plan B, il y a été. Même si tu as étudié, tu peux quand même avoir le plan B à côté. On ne sait jamais. Voilà. On n'est pas sûr que, carrément, il peut t'aller... Bon, toi-même, tu as pompé combien de fois depuis que tu es au lycée ? Depuis la première année. Depuis la sixième. Depuis la sixième. Bien, quand c'est la première année, c'est la première année du CP1. Non, sixième. Depuis la sixième. Ça t'aide d'avancer un peu, un peu. Ton fidèle compagnon. OK. Ton meilleur ami. Ton meilleur ami. Voilà, là, nous sommes avec l'élève... Andy. Andy, hein. Voilà, OK. Andy, j'ai besoin de ton avis sur la pompe. Que penses-tu de la pompe, la tricherie en milieu scolaire ? La tricherie n'est pas bonne en milieu scolaire, parce que si tu triches, la tricherie ne va t'amener nulle part. Parce que tu peux te retrouver dans un endroit, là où tu n'as pas de pompe, et tu ne vas pas pouvoir t'en sortir, parce que toute ta vie, tu as pompé sur le lycée. OK. Donc, toi, depuis que tu es là, là, tu es en quelle classe ? Quatrième. De la sixième jusqu'à la quartième, tu n'as jamais pompé ? Non. Que penses-tu de la pompe en milieu scolaire, la tricherie ? Ah, sans la tricherie, je suis sûr que les élèves au Gabon ne devaient pas réussir. Sans la tricherie ? Ah oui. Donc, tu as un mauvais pompeur. Au lycée technique, c'est ce qu'il nous faut. Non, on ne t'entend pas bien au lycée technique. Au lycée technique, c'est ce qu'il nous faut, parce que les cours sont compliqués. Sont compliqués, donc il faut quand même pomper de temps en temps. Voilà. Voilà, c'est un bon petit péché. Voilà. Un bon petit péché, non ? On n'est pas même plus appelé ça un péché. Voilà, ce n'est pas un péché, c'est un quotidien. C'est un quotidien. Voilà. Pour arrêter de tricher, il faut simplement étudier, être attentif au cours lorsque le professeur explique la leçon. Ok, toi, tu as déjà triché une fois ? Bon, oui, j'ai déjà triché. En quelle classe ? Bon, en troisième. Toutes les classes, hein ? Tu as commencé à tricher en quelle classe, mon ami ? Bon, j'ai commencé à tricher, à tricher, lorsque je suis arrivé au lycée. Au lycée en sixième. C'est la sixième, oui. Ah, ça. Tu triches aussi en EPS ? Non, je ne triche pas juste une machine, on est payé, c'est une sportive. Voilà, ok. Voilà, Chris Akalangé, que penses-tu de la pompe, de la triche en milieu scolaire ? Oh, assez intriguée, c'est sensible comme sujet, parce que c'est tout qu'il va faire. C'est un sujet sensible, hein ? Ouais, parce qu'on t'attrape, c'est mauvais. On t'attrape, c'est mauvais. Il faut être sensé. Mais au moins, c'est quand tu pompes quand même, non ? J'avoue que tu pompes. De quand en temps, quand tu n'as pas étudié, tu pompes un peu, même si moi, j'ai même un petit papier. Tu as un petit papier de la pompe, hein ? Que penses-tu de la pompe ? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de pomper, non ? Oui. Voilà. Tu te demandes quel conseil aux élèves qui pompent ? D'étudier à la maison. Johan, que penses-tu de la pompe ? La pompe, en fait, c'est quand l'élève n'a pas le cœur dans le cahier, quoi. Il n'a pas envie d'étudier, non ? C'est serviable au niveau de la classe. Tu sais comment je pense pour la pompe ? Ouais, toi me tiens un pompeur. Parce que moi, je n'ai... Oui, je suis un grand pompeur. Tu es un grand pompeur. Tu as commencé à pomper au jardin, au 5e ou au 6e ? En 5e année. C'est en 5e année que tu as commencé à pomper. Tu pompes aussi en EPS ? Non, on va faire ça. Parfois, on l'écrit, quoi. EPS, on l'écrit, tu pompes. Je pompe. Ah, ça va, ok, merci, Johan. Les élèves qui trichent, là ? Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Pourquoi les élèves pompent ? Ah, quand ça ne rentre pas, tu essaies quand même des pompiers, hein ? C'est vrai. Quand la le son ne rentre pas, tu essaies des pompiers. Ah, là, pour avoir la moyenne, non ? Tu pompes en EPS ? Non. Tu pompes en EPS, hein ? Tu pompes en maths ? Ah, ça l'aura pas mon signe, oui. Bon, moi, la pompe, c'est... C'est story, c'est pas bon. C'est pas bien, hein ? La pompe n'est pas bien. C'est pas bien. Comme tu as à pomper. Moi, j'ai à pomper. Combien de fois ? Ah, je n'ai pas compris. Tu ne peux pas compter, hein ? On ne voit les sciences physiques, hein ? C'est lui, c'est clair. Donc, tu pompes en sciences physiques, hein ? Non, c'est moi en sciences physiques, hein ? C'est moi en sciences physiques que tu pompes. Le reste des matières, tu ne les pompes pas. Tu ne les pompes pas en EPS ? Non, on ne les pompe pas en EPS. Toi, comme ça, on ne les pompe pas en quelle classe ? Non, non, non. C'est P1. En cinquième manière, au SEM2 ? Ouais. Tu as pompé au SEM2 au concours ? Un peu, oui. Un peu, hein ? J'avais eu. Pour arrêter la pompe, il faut juste se mettre au travail, étudier, faire l'effort, étudier, même si c'est difficile. Normalement. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, tu n'as jamais pompé ? J'ai pompé en 3ème, dans mes classes précédentes, en tout cas. Et maintenant, là où tu es là, tu ne les pompes plus, non ? Tu as arrêté ? Bon, depuis que j'ai commencé l'année, je n'ai pas encore pompé. Ça ne t'a pas encore piqué ? Ça ne m'a pas encore piqué. Je n'ai pas encore piqué. Si c'est un coquet difficile à étudier, pour le moment, je m'efforce à étudier, à travailler, parce que c'est en terminale, avec la main, je ne vais pas pouvoir pomper. Tu te rends compte que tous les cas que tu as pompés précédemment, ça te rattrape ? Ça te rattrape. Voilà, tu es obligé d'étudier. Oui, oui. Voilà. Ok, donc Hendrika, non ? Oui, oui. Ok, tu pompes sur un EPS ? Non. Tu es bon pour un EPS, hein ? Ok, donc Hendrika, bonne chance pour ton bac. Non. En tout cas, on est ensemble, voilà. Je te conseille que ce n'est pas bon de pomper en classe, quoi. Ce n'est pas bon de pomper ? Oui. Comment tu es là, Pompé ? Je n'ai jamais pomper. Tu ne s'as jamais pomper depuis ? Depuis quelle classe ? Depuis la 5ème année, jusqu'à la 4ème année, oui, oui. Tu es là en ce moment, tu es là en ce moment, oui, oui. Voilà, donc tu conseilles aussi. Mais pourquoi tu es connu des classes sans te décrier là-bas ? Moi, je ne sais pas pomper. Je ne sais pas pomper. Donc, je ne connais pas pomper, hein ? Non, je ne connais pas pomper. C'est même moi qui t'apprend le mot pomper, là-même. Voilà. Parfois, si la pompe, c'est important, hein ? C'est important, mais... C'est important, mais... Comme aujourd'hui aussi, à maths, je fais un devoir, là. À maths ? Oui. C'est trop dur, c'était dur. C'était dur. C'était dur. Tu avais quand même ta petite pompe à côté. Mais j'avais la pompe, non, mais pour travailler, j'avais le stress, la peur. J'avais le stress. Mais non, après, si tu ne vas pas travailler dans le ministère, dans le ministère, tu es sûr que si tu ne vas pas là-bas, tu vas pouvoir pomper. Là, il y a deux cas, hein ? Il y a deux cas. Le problème, là, c'est d'abord le dossier. Tu veux d'abord avoir ta moyenne, non ? La priorité, en ce moment, la moyenne, c'est ta moyenne. Oui. Mais dans la base, si tu travailles dans le ministère, tu vas pouvoir pomper. Oui. Ah, ça, OK. Comment toi, tu as fait pour arrêter la pompe ? Oh, là, c'est dur, hein, pour arrêter la pompe. Un vaccin, c'est quoi qu'est-ce que c'est ? Les jeunes, là, ne peuvent plus. Oui, oui, ils ne peuvent plus. Ça, lui, ne peuvent plus. Et toi ? Moi, je ne peux plus. Il vient à peine de pomper, là. Tu viens à peine de commencer à rentrer dans la pompe, hein ? Non, depuis... Tu pompes depuis quelle classe ? Toi, tu pompes depuis quelle classe ? Lui, il pompe depuis le CEM 1. Lui, il pompe depuis le CEM 1. Et toi ? Tu as arrêté la pompe, non ? Oui, j'ai arrêté depuis... Lui, là, tu as arrêté en quelle classe ? Non, mais c'est un peu dur. Là, on recommence parce que... Tu as commencé à pomper en quelle classe ? En 6ème. En 6ème. Tu pompes même en EPS 1 ? Non, en EPS 1, si, on peut. EPS à l'école ? Non, on n'est pas plus EPS à l'école, mais il a pomper en EPS. Tu as pomper en EPS 1 ? Ah, ça, et toi ? Toi, tu es quand même le plus petit de la banque, toi, tu ne pompes pas, non ? Tu as-tu dit ? Toi, tu as-tu dit, quand même ? Oui, je l'étudie, mais quelquefois aussi, il faut pomper, hein ? Parce que les matières, comme un SVT, c'est une matière que si... Au-devoir, si tu ne pompes pas, tu ne peux pas, voilà, moi, il est pas même. Là, c'est le deuxième élève, le troisième élève qui parle qu'en EPS 1, il faut pomper. En EPS 1, il faut pomper, oui, oui. Mais quand tu étudies, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, il faut forcément pomper au devoir. Tu as déjà pomper. Et toi, tu as pomper. Oui. En quelle classe ? En 4ème. Toi, tu es pomper en quelle classe ? En 3ème. En 3ème, hein ? Ah, ça, donc vous avez pomper. Vous pouvez pomper comment ? Sur un papier ou miel, au téléphone ? Le papier ? Sur le papier. Oui. C'est la meilleure, ce n'est pas mieux de pomper avec le téléphone ? Non, en 4ème. Toi, tu es pomper quoi ? Je peux sortir au cahier. Toi, tu as fait sortir au cahier. Oh ! Moi, je voulais, normalement, vous avez conseillé les gens qui pompent. Bon, là, vous avez conseillé les élèves qui pompent comment ? Oh, mais parce qu'on a arrêté les pomper. Vous avez arrêté les pomper ? Ah, ok, là, c'est bien. Toi, tu as commencé à pomper en quelle classe ? Je fais la 4ème. En 4ème, hein ? Toi, tu as commencé à pomper en quelle classe ? En 4ème. En 4ème aussi, hein ? Vous avez fait la 4ème ensemble ? En 4ème, c'est la classe la plus difficile, hein ? C'était quelle matière que vous avez poussé à pomper ? Toi, et quelle matière que tu as poussé à pomper ? Math. Math, hein ? Et toi ? Euh, SBT. SBT, hein ? Tu as pomper en SBT. Sur quoi ? L'anatomie, séance physique, hein ? Toi, c'est en maths, toi, c'est en séance physique. Ça veut ça que tu n'es pas en S ? Pourquoi tu n'as même pas envie d'aller en S ? Non, je n'ai pas en S et en A2. Parce que la S, là-bas, il faut beaucoup pomper. Il faut multiplier la pompe, là-bas, non ? Ouais. Un SBT, le meilleur jeu des paris sportifs en ligne, tu vois, non ? Donc, avec le code promo d'Akem, tu as 200% de bonus, tu vois, non ? Donc, si tu es Waze, commence à t'inscrire et tu commence à biguer par le lien qui est en description, là. 200% de bonus.